Bien, nous allons passer sans désemparer à cette troisième table ronde, puisque je sais bien que nous sommes à la veille du week-end de Pâques et qu'il n'est pas question de perdre une minute sur le temps qui nous est imparti. Je dois dire que je suis assez admirative de la façon dont tous les intervenants depuis ce matin ont tenu leur créneau horaire, leur temps. Alors, cette troisième table ronde, vous le savez, s'intitule « Gestion de l'emploi et protection des salariés ». Sans point d'interrogation à la fin, mais tout de même qui est en lien direct, évidemment, avec le sujet général du colloque. En effet, nous avons commencé par aborder la question de l'avènement, souhaiter ou redouter d'un nouveau droit du travail. Puis, nous avons recherché comment pouvait s'articuler, après les ordonnances du 22 septembre 2017, la loi, les accords collectifs et le contrat de travail. Et bien maintenant, nous nous interrogeons sur l'articulation entre la gestion de l'emploi et la protection du salarié. Je dois dire qu'on pourrait beaucoup s'étendre sur cet intitulé « Gestion de l'emploi, quel emploi ? » « Gestion du salarié ou peut-être du travailleur ». En tout cas, en paraphrasant Gérard Lioncamp, Nous allons sans doute rechercher comment trouver un équilibre entre l'économiquement possible et le socialement indispensable, et pas seulement souhaitable. Ce qui va nous conduire à poser trois questions. Ça y est, nous retrouvons des points d'interrogation chers à M. Antoine Matéi. La première question, ce nouveau droit du travail peut-il, à la fois, protéger les salariés et protéger leur emploi, ou leur accès à un emploi ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxième question, comment ne pas laisser sur le bord de la route les salariés les plus fragiles ? Troisième question, la solution peut-elle résider dans une flexibilité interne négociée du contrat de travail ? Alors, pour tenter d'y répondre et de soutenir votre attention, nous aurons un double tour de table, ce qui n'est pas très simple pour un président de table ronde, puisque s'exprimeront par ordre d'entrée en scène M. Denis Piveteau, président de la quatrième chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, M. Pierre-Yves Verquin, qui est à ses côtés, et qui est professeur de droit à l'Université parisien Panthéon-Sorbonne, puis M. Yves Struyoux, qui vient déjà de grédioter deux minutes de parole, directeur général du travail. Alors, ils disposeront chacun, pour ce premier tour de table, de dix minutes, pour poser la problématique, puis, pendant un second tour de table, ils disposeront à nouveau de cinq minutes pour apporter des éléments de nuance et, si possible, de conciliation. Je précise tout de suite que ce n'est pas de mon esprit compliqué qu'est née l'idée de ce double tour de table, mais que c'était une demande des trois intervenants lorsque nous nous sommes réunis pour préparer cette table ronde. Donc, la fonction du président étant, comme l'a rappelé M. le Président Piveteau récemment, lors d'un colloque, de donner la parole et non de la prendre, je vais lancer mon chronomètre et céder immédiatement la parole à M. le Président Piveteau. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez agiter un petit papier. J'ai juste marqué deux minutes. C'est pour signaler à l'intervenant qu'il ne lui reste plus que deux minutes de son temps de parole, de façon aimable. Merci beaucoup, Catherine. Je signale que je ne me souvenais pas d'avoir dit ça dans un colloque. Je pense que je ne l'avais pas dit en m'adressant au Président. Je pense que j'avais dû dire ça en me concernant et ensuite, certainement, prendre la parole. Je vais vous poser, puisque j'ai tiré dans le chapeau la première des questions, essayer d'être du coup très, très concret. C'est pour ça que je suis monté avec ce petit livre rouge que tout le monde connaît bien, « Code du travail » et vous faire part, en tentant, peut-être d'ailleurs, à rebours de ce qui a, à très juste titre, été dit dans la précédente table ronde, de me poser des questions que le juge ne se pose pas encore, mais du coup, de les poser dans des termes suffisamment vagues, flous, abstraits, pour que ça n'engage pas comme un préjugé ce qu'il sera amené à dire le jour où il sera saisi, mais simplement ouvrir des pistes, réfléchir à voix haute, en quelque sorte. Vous faire part, tenter de partager un sentiment d'impasse, un sentiment d'impasse, et essayer de le dépasser. Alors, je verrai si j'arrive à tenir dans les dix minutes à la fois le premier temps, le sentiment d'impasse, et le dépassement. Je vous répète que Catherine me laisse un petit peu plus que dix minutes si vous ne voulez pas attendre le deuxième passage pour avoir la solution possible. Alors, ce sentiment d'impasse, il naît effectivement de la question de savoir comment, dans le contexte d'aujourd'hui, le droit du travail peut assurer, non pas la protection, les protections possibles du salarié, je vais me concentrer sur la protection de l'emploi, la protection du salarié, de sa capacité à rester dans l'emploi. C'est plus qu'une nuance, c'est même très important. Il a été dit ce matin, et il faut le rappeler, que cette précision ne va pas de soi. Il y a des tas de protections du salarié qui se rattachent, ou qui se rattachaient, ou qu'on a toujours pensé comme se rattachant à l'emploi. Alors même que, pour plusieurs d'entre elles, on peut soit les faire glisser sur des régimes universels, c'est ce qu'on a fait récemment en matière de remboursement des dépenses de santé dans l'assurance maladie, ou la thématique, déjà évoquée ce matin, des droits portables. C'est le cas en protection complémentaire, c'est évidemment toute la thématique du compte personnel d'activité. Donc, je ne vais pas parler de l'ensemble de cette problématique du lien entre l'emploi et les protections, mais le lien entre l'emploi et la protection de l'emploi. La gestion de l'emploi et la protection de l'emploi, parce que quand même, tout commence par là. Avoir un emploi. Et la protection, si je dis qu'il y a, pour le juge, peut-être d'ailleurs, pour le droit du travail, une possible impasse, c'est que la protection de l'emploi du salarié, ça commence évidemment par la création de garanties pour la pérennité de son emploi, tel qu'il est, dans l'entreprise où il se trouve, ça commence par là, mais ça ne peut plus s'y limiter. On est obligé de voir plus loin. Et là encore, pour renvoyer à des éléments déjà évoqués ce matin, dans un contexte où un nombre très convergent d'études, avec des chiffres variables, mais des ordres de grandeur toujours identiques expliquent que d'ici une dizaine d'années, entre 70 et 80 % des emplois, soit seront remplacés par d'autres, soit seront très profondément transformés par la globalisation des marchés, le développement du numérique, les exigences de la transition écologique, toute une série de facteurs que vous connaissez bien. Dans ce contexte-là, il est évident, il est même banal de dire que protéger l'emploi, c'est non seulement conserver l'emploi tel qu'il est, là où il est, mais c'est être capable de continuer d'occuper un emploi qui change si on a la chance d'être dans une entreprise qui s'adapte, et c'est évidemment accéder par la mobilité professionnelle à d'autres emplois, dans celles des entreprises qui naissent ou celles des entreprises qui s'adaptent. Et donc, la protection de l'emploi, ou pour parler comme le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 48, le droit d'obtenir un emploi, ça se centre, ça part de la protection pour chacun de l'emploi tel qu'on le possède et tel qu'il est détenu, mais c'est soumis à une injonction de s'ouvrir à des perspectives plus vastes. Et c'est là que le droit du travail, et du coup, par conséquent, les pouvoirs du juge du droit du travail, le juge judiciaire, juge du contrat de travail, mais qui est aussi le juge administratif en tant que juge de toutes les régulations administratives de la relation de travail, on en a parlé ce matin aussi, les autorisations de licenciement pour les salariés protégés, mais surtout aujourd'hui les décisions d'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi et de validation des ruptures conventionnelles et collectives. C'est donc là que le droit du travail et le juge du droit du travail se trouvent face à ce que je disais, sinon une impasse, au moins un risque de désuétude, parce qu'ils se saisissent assez naturellement de la protection de l'emploi tel qu'il est, là où il est, à travers le très connu et développé droit du licenciement et toute la jurisprudence autour des litiges nés du licenciement, mais ils n'ont pas, ils ont très peu de prise sur ce qu'on pourrait appeler la protection de la capacité à rester dans un emploi qui se transforme ou à aller vers des emplois nouveaux. Pas de contrôle direct de ce qui, c'est cet article qui a toute une histoire, parce qu'en réalité, tout ça commence par un arrêt expovite de 92 de la Cour de cassation que les spécialistes ici connaissent bien, puis qui a ensuite été affiné, modifié, il y a la loi Aubry 2, il y a la loi de 2004, enfin, on peut faire toute l'histoire de l'obligation de formation, c'est l'article L63-21-1, aujourd'hui, dans le Code du travail, qui n'a pas été modifié par la loi de novembre 2018 et qui dit l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, ils veillent au maintien de leur capacité à occuper un emploi, etc. Alors, je ne dis pas que ce contrôle direct de cette obligation de l'employeur est impossible, il y a d'ailleurs eu, parmi les traces qu'on peut en trouver en 2007, un arrêt important de la Cour de cassation qui a dit que le respect de cette obligation pouvait être la source d'un préjudice spécifique, autrement dit, le salarié qui n'a pas bénéficié de cette formation lui permettant d'occuper un emploi autre que celui du poste correspondant au poste de travail où il était et qui est licencié subit un préjudice distinct du préjudice né de son licenciement, préjudice qui tient à ce que, de ce fait, il aura plus de mal à retrouver un emploi. Et puis, puisque je parlais de la loi de septembre, je dis novembre, mais c'est un lapsus, du 5 septembre 2018 sur l'avenir professionnel qui a assez substantiellement renforcé et précisé les obligations de l'employeur en la matière, il y a aussi quelques prises pour un contrôle direct, notamment le fameux abondement correctif du CPF, du compte personnel de formation, qui peut donner lieu là aussi à, je dirais, des litiges et réguler par un juge. Mais il reste, je me répète, que le droit qui saisirait directement, directement et efficacement, c'est-à-dire avec, pas forcément, un litige qui va devant un juge, mais un litige qui peut aller devant un juge. L'importance pour le juge, ce n'est pas tant d'agir que d'être là, d'exister, d'être susceptible d'être saisi. Et donc, cette capacité de saisir directement un juge à travers un droit efficace de l'obligation que je viens de rappeler dans ces deux volets, elle est encore complètement à construire. Alors, est-ce qu'on s'arrête à cette impasse ? Ça dépend du temps que Catherine me laisse. Oui, j'ai encore 5 minutes. Et donc, oui, je vais faire 12 et je ferai 3 après. Voilà, est-ce qu'on reste sur cette impasse ou est-ce qu'on se saisit ? Est-ce qu'on se saisit ? C'est un peu la logique du lampadaire. On saisit la clé sous le lampadaire, mais pour des tas de raisons, il faut aussi savoir être concret. Est-ce qu'on se saisit, je dirais, de ce clavier limité ? C'était l'expression d'Antoine Lioncand ce matin du juge. Et est-ce qu'on peut saisir ce droit très concret du licenciement pour le faire évoluer, le nourrir, l'enrichir et pouvoir porter le cas échéant devant un juge non pas simplement la question très classique des motifs, de la réalité des motifs, du caractère économique du motif du licenciement, mais d'une part, la question de savoir si une formation adaptée du salarié à tous ces postes qui se transforment aurait permis d'éviter ou permettrait d'éviter d'avoir à se séparer de lui ? Et puis d'autre part, à défaut, la question de savoir si l'employeur rendra possible ou a déjà rendu possible toutes les adaptations et les acquisitions de compétences qui lui permettront de retrouver un emploi. Et évidemment, ces deux choses-là, elles existent déjà. Elles existent déjà. D'ailleurs, la première, vous avez reconnu en transparence ce qu'on appelle l'obligation de reclassement qui existe au sein de l'entreprise et du groupe auquel l'entreprise appartient et qui aujourd'hui est posée par l'article L12-33-4 du Code du Travail et qui dit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir qu'après que tous les efforts de formation et d'adaptation aient été réalisés. Et puis la seconde, c'est le lien possible entre le licenciement, sa légalité et les efforts d'accompagnement qui sont conduits par l'entreprise. Quelques mots sur chacun des deux pour voir si ce sont des pistes praticables. Sur la première, le lien entre l'obligation de formation et de l'article L63-21-1 et les obligations de reclassement, là aussi, ça s'enracine dans une très profonde proximité. L'arrêt Expovit que je citais tout à l'heure est contemporain de la réassurance mutuelle universitaire de 92 qui est aussi à l'origine de l'obligation de reclassement. Les deux obligations sont nées ensemble dans la jurisprudence de la Chambre sociale et ont ensuite cheminé parallèlement. Et donc on pourrait sur ce point formuler les choses en disant qu'une question qui se pose à un nouveau droit du travail c'est de savoir si pour soutenir les obligations de formation il est possible de travailler la manière que nous avons aujourd'hui d'envisager les obligations de reclassement. Et je dis tout de suite que cette voie même si elle n'est pas inintéressante à creuser se heurte à deux difficultés. La première c'est que pour des raisons assez faciles à comprendre la jurisprudence de la Chambre sociale n'a jamais malgré les termes très ambitieux que je citais tout à l'heure de l'article 1233-4 tous les efforts de formation n'a jamais demandé davantage qu'une formation simple et de courte durée. Autrement dit les postes disponibles qui exigeraient de l'employeur la mise en place d'une formation qui irait au-delà de cette formation simple et de courte durée n'ont pas à être nécessairement proposés aux salariés au titre de l'obligation de reclassement. Premier obstacle. Deuxième obstacle un peu évident mais je vais y revenir parce qu'il est quand même au cœur des régulations juridictionnelles l'obligation de reclassement arrive par construction trop tard. Trop tard au moment où on se sépare d'un salarié qui n'a pas la capacité technique d'occuper l'emploi disponible ou les emplois qu'on va créer et il est très difficile à ce moment-là de savoir dans cette incapacité à occuper l'emploi disponible ce que ça doit possiblement ou partiellement à d'éventuelles carences de l'employeur dans la veille qu'il doit assurer quant au maintien des capacités d'occuper un emploi. Et du coup et je terminerai par là plus intéressante peut-être et pour ouvrir au fond un débat plus intéressante non moins semée d'embûche mais plus intéressante se pose la question la deuxième question est-ce qu'on pourrait faire un lien plus fort entre le litige qui naît au moment du licenciement et les efforts attendus de l'entreprise en matière de maintien de la capacité à occuper un emploi veille à cette capacité à occuper un emploi autrement dit cette veille qui est attendue de l'employeur au stade de l'obligation de formation est-ce qu'on peut la mettre en lien en tant qu'elle excède bien sûr la seule adaptation au poste de travail ça j'en ai parlé au titre de l'obligation de reclassement est-ce qu'on peut la mettre en lien avec quelque chose qui se déterminerait au stade du licenciement en termes d'accompagnement ou d'aide à la reconversion et je crois qu'il n'existe aujourd'hui que deux outils concrets pour ça mais qui servent à donner des pistes et puis il se trouve que c'est des outils qui sont assez familiers maintenant depuis quatre ans du juge administratif il faut en mesurer la portée et les limites c'est les décisions d'homologation et de validation des PSE et c'est les décisions de validation des accords de rupture conventionnelle collective si je prends l'exemple du PSE l'aide à la reconversion l'aide à la reconversion ça ne fait pas partie sauf en dehors de quelques accords professionnels très particuliers mais ça ne s'intègre pas dans l'obligation de reclassement en revanche ça doit figurer dans le plan de reclassement d'un PSE autrement dit l'employeur est attendu dans son plan de reclassement non seulement sur le reclassement interne au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient mais aussi je cite sur les actions de formation de VAE de reconversion de nature à faciliter ce qu'on appelle avec une terminologie qui pourrait être améliorée le reclassement externe en réalité l'accompagnement et la reconversion et alors évidemment on va dire que ça c'est tourné vers le futur et pas vers le passé mais il y a une autre disposition des PSE qui n'est pas assez connue et à mon avis pas assez travaillée par la doctrine le dialogue social peut-être un jour la jurisprudence c'est que pour mesurer la suffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et c'est très important parce que ça commande l'éventuelle nullité des licenciements subséquents on ne doit pas se contenter dit le code du travail de regarder l'intensité du plan de reclassement celui que je décrivais à l'instant mais aussi les efforts de formation et d'adaptation mentionnés aux articles 12-33-4 et 63-21-1 les deux précisément que je viens de citer tout à l'heure c'est un alinéa très intéressant d'abord parce qu'il lit justement l'obligation de formation et l'obligation de reclassement et le type de formation mais surtout il lit le présent et le passé autrement dit il invite à tenir compte au moment de l'évaluation du PSE non seulement de ce que l'employeur fait dans son plan de reclassement mais aussi de tout ce qu'il a fait ou pu faire pour amortir à une époque où le licenciement n'était qu'une éventualité pour amortir les possibles conséquences de ce licenciement voilà je pourrais m'étendre un peu on dira bien sûr que les PSE ne concernent que certaines entreprises certains licenciements mais enfin je me concerne d'abord les plus grandes entreprises j'irai celles et au sein de ces grandes entreprises celles dans lesquelles la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels pour les plus grandes d'entre elles est une obligation et donc celles qui peuvent le plus aisément tirer les conséquences en amont d'une éventuelle régulation de ce type en aval je dirais d'un mot encore pour vraiment conclure ces promis Catherine un mot sur les accords de rupture conventionnelle collective parce qu'ils sont très à la mode beaucoup de gens s'interrogent sur leur portée et je pense que ils offrent aussi une piste d'un nouveau droit du travail qui ne s'attacherait pas exclusivement à la protection de l'emploi tel qu'il est au moment où il est possédé ce sont des accords collectifs comme les accords collectifs de plan de sauvegarde de l'emploi ils sont soumis à validation alors on peut soutenir le point n'a pas encore été tranché mais on peut assez raisonnablement défendre l'idée que la validation de ces accords est subordonnée au respect d'un bloc de légalité allégé par rapport à un accord collectif ordinaire comme c'est le cas pour les accords collectifs de PSE autrement dit et je dis ce point est important ils sont soumis à un contrôle par rapport à un bloc de légalité allégé ils ne sont pas soumis à un contrôle allégé un bloc de légalité allégé c'est très important parce que ça veut dire que l'accord lui-même crée la norme l'accord lui-même crée la norme donc ils sont soumis à un accord de légalité allégé comme les accords de PSE mais il y a un point sur lequel alors sans attendre la jurisprudence il suffit de lire le texte là il y a une notion extrêmement précise et forte et ferme qui est mentionnée c'est que le point sur lequel et à la différence des accords de PSE il est attendu de l'administration du travail qu'elle opère un contrôle de fond c'est le caractère précis et concret et ça ça a été ajouté par la loi de ratification des ordonnances précis et concret des mesures visant à faciliter l'accompagnement le reclassement des salariés le VAE le congé de mobilité les actions de reconversion etc et donc là encore on voit que sur ces accords il y a ce glissé intéressant qui fait très heureusement dériver le contrôle du licenciement de la seule protection de l'emploi tel qu'il est comme il est au moment où il est vers une capacité à occuper un emploi c'est un c'est une perspective dont les échafaudages sont certainement encore en train de se monter mais ça permet je crois d'envisager de manière non pas complètement absurde que ce droit traditionnel un peu apparemment déçué de contrôle du licenciement qui est au fond l'outil concret du juge et comme régulateur des litiges puisse glisser vers plus large que la seule protection de l'emploi effectivement occupée je vous remercie bien je n'ai pas osé interrompre l'orateur puisque ce qu'il nous disait était passionnant je dois dire que j'insisterai beaucoup sur ce que vous avez dit Denis sur le fait que c'est pas seulement au moment de la rupture qu'il faut se préoccuper de formation ni de reclassement ce qui m'a beaucoup intéressée dans les échanges que nous avions eus c'était le fait qu'un employeur doit s'assurer que le salarié va rester capable de continuer à occuper le poste qu'il emploie ou être capable d'aller vers un emploi nouveau au sein de l'entreprise ça fait partie de la responsabilité j'allais dire au fil de l'eau de l'employeur et je crois qu'il est important d'en parler au moment de la rupture c'est peut-être là qu'on a d'ailleurs les textes qui peuvent nous y inciter mais il me paraît très important que les employeurs aient cela en tête et tout à l'heure en écoutant monsieur Guillon j'ai eu le sentiment que effectivement c'était quelque chose qui était très clairement pris en compte bien je vais pas en rajouter aux 18 minutes d'intervention de Denis donc je vais passer immédiatement la parole au professeur Verquin dont on sait qu'il est particulièrement intéressé par tout le droit de la santé aux encelarges du salarié merci madame ceux qui me connaissent un peu ne seront pas surpris de me voir mettre mes pas dans ce d'Antoine Nyonkamp de ce matin dans les propos qu'il a tenus ce matin je vais simplement essayer de continuer à dérouler le fil qu'il a commencé à tirer et je vais le faire à propos de cette interrogation sur l'articulation gestion de l'emploi et protection des salariés qui est l'objet de notre atelier de cet après-midi au regard de cette question gestion de l'emploi protection des travailleurs je suis loin d'être certain que le droit du travail dont nous parlons soit si nouveau que cela quoi qu'on dise et c'est pour ça que contrairement à Paul-Henri le point d'interrogation du thème général du colloque me plaît bien je l'aurais simplement peut-être déplacé après coup c'est toujours un peu facile j'aurais mis le point d'interrogation après nouveau vers un nouveau droit du travail je voudrais ici évoquer simplement tous ceux qui passent en dessous des radars du droit du travail et pas seulement les travailleurs des plateformes tous ceux qui ne sont pas dans l'orbite du droit du travail appliqué pas du droit du travail du code pas du droit du travail tel que nous le commentons nous quelquefois à l'université le droit du travail tel qu'il s'applique car il me semble que l'on peut aborder la question de l'articulation de la gestion de l'emploi et de la protection des travailleurs des salariés des travailleurs autour de trois idées que je me propose d'évoquer avec vous la première est que la tension entre cette gestion de l'emploi et la protection des salariés est en réalité très ancienne et j'ai tendance à penser qu'elle est consubstantielle même et là je reprends les propos d'Antoine je m'en excuse mais elle est consubstantielle même à la matière qui nous occupe la deuxième idée c'est qu'en réalité nous sommes toujours dans le risque d'une dégradation du droit et pas que du droit du travail d'une dégradation du droit en outils et cette dégradation du droit en outils frappe à l'identique la norme légale et la norme conventionnelle la troisième idée c'est qu'il y a dans le droit du travail tel qu'il s'applique des mécanismes extraordinairement puissants de sélection et d'exclusion qu'il faudra bien éradiquer un jour si l'on veut être en présence d'un véritable nouveau droit du travail première idée que j'évoquais que je vais évoquer très rapidement c'est cette idée selon laquelle la tension entre l'économique et le social que la tension entre la gestion de l'emploi sous ses différents aspects et la protection des salariés est une donnée centrale de la matière qui nous occupe gestion de l'emploi qu'il s'agisse de la gestion de l'emploi au plan macro des politiques d'insertion des politiques publiques d'emploi au plan macro des entreprises ou au plan micro de l'accès ou du retour à l'emploi du travailleur on peut même considérer quand on examine cette tension qu'elle est antérieure au droit du travail tel que nous le connaissons il ne faut pas creuser beaucoup pour voir que les mécanismes de marchandage au sens où on l'entendait au XIXe siècle que les mécanismes de marchandage de main d'oeuvre ou de tâcheronnage en réalité sont déjà des expressions de cette mise en tension de l'économique et du social et donc en réalité le droit du travail tel qu'il se construit à l'encontre de ces mécanismes de tâcheronnage est un droit qui est l'héritier de cette tension et qu'il va garder jusqu'à aujourd'hui et donc on ne va pas aujourd'hui découvrir la poudre à nouveau en disant tiens aujourd'hui il faut mettre en rapport le droit du travail avec les exigences économiques non ça a toujours été le cas sauf que peut-être et là on intervient à la deuxième idée que je voulais évoquer avec vous sauf que peut-être aujourd'hui on insiste je ne vais pas employer le terme d'instrumentalisation j'emploie un mot peut-être plus fort qui est un mot de dégradation de la règle d'une façon générale et de la règle de droit du travail d'autre part de la dégradation en outils véritablement pourquoi parce que cette règle qu'elle soit conventionnelle qu'elle soit légale commence à être pensée après avoir gommé tout ce qui dans la règle porte le mot a été employé par Antoine Lyon ce matin donc je m'autorise à l'employer aussi et on a gommé tout ce qui fait véritablement les exigences de valeur à l'intérieur du droit du travail au profit d'une approche très technique très valable par certains côtés mais qui en réalité ou fait oublier que dans toute règle de droit il y a certes un outil de gestion de la collectivité mais il y a aussi des valeurs que les règles de droit sont amenées à apporter et que le juge à partir de ces règles de droit est appelé en réalité à promouvoir il ne faut pas être sorti de l'ENA excusez-moi de le dire comme ça pour savoir pour savoir pour savoir que la valeur d'usage d'un marteau ne résulte que du projet et de la qualité de celui qui tient le manche et la question qui est posée par le droit du travail contemporain c'est qui tient le manche c'est la seule question véritable qu'on peut se poser et donc vous voyez que ces deux premières idées avancent ensemble et elles nous brouillent un petit peu nos modes de raisonnement habituels parce que nous sommes à la fois quand je dis nous je nous mets tous dans le même ensemble si vous voulez tout juriste qui s'intéresse au droit du travail en particulier au droit d'une façon générale d'ailleurs en fait elle nous met au coeur de cette tension entre une norme de gestion sociale et une norme porteuse de valeurs de cette tension telle qu'on la voit s'exprimer en droit du travail entre des impératifs de gestion de l'emploi et de protection des salariés or j'en viens à ma troisième idée j'ai un oeil sur mon chronomètre j'en viens à ma troisième idée je pense qu'il y a à l'intérieur du droit du travail aujourd'hui comme autrefois de puissants mécanismes je le disais tout à l'heure de distorsion d'exclusion de sélection il y a effectivement d'abord tous ceux qui ne viennent pas au droit du travail parce qu'ils sont à la porte du droit du travail tout simplement parce qu'ils sont à la porte de l'entreprise alors on peut échafauder tout ce qu'on veut comme système sur la perfectibilité du droit du travail si on ne pose pas la question de savoir ceux qui n'y rentrent pas dans le droit du travail je pense qu'on manque à quelque chose d'absolument fondamental s'agissant de la valeur précisément de la norme en réalité la question que je pose c'est la question des salariés les plus fragiles et des travailleurs j'ai même employé le terme travailleurs pour éviter toute ambiguïté avec la référence au contrat des travailleurs les plus fragiles en essayant d'identifier au moins quatre vecteurs de fragilité et vous allez voir que si droit du travail renouvelé il doit y avoir et bien ce droit du travail aurait quand même intérêt à partir des travailleurs les plus fragiles affectés par l'un des quatre phénomènes que je voudrais évoquer maintenant un premier ensemble de causes de fragilité et d'ordre juridique concerne d'une part la précarité des contrats et d'autre part des mécanismes qui sont profondément ancrées dans l'idée de l'acquisition de droits via l'ancienneté les deux processus de sélection fonctionnent séparément mais convergent vers un même effet la précarité dois-je vous rappeler que en 2018 alors que les licenciements économiques représentent 1,8% des entrées au chômage les fins de contrat représentent 21% et les fins de mission d'interrible 6% c'est à dire que plus d'un quart des entrées au chômage ne sont pas du tout liées à des licenciements et j'ai même pas parlé des licenciements pour motifs individuels qui sont à peu près 5 fois supérieurs en nombre aux licenciements pour motifs économiques que donc véritablement la précarité dans l'accès à l'emploi est un facteur au fond de désintéressement du droit du travail quant à l'ancienneté vous le savez comme moi barème ou pas barème le fait que vous soyez que vous ayez acquis de l'ancienneté dans l'entreprise voit vos droits augmenter au fur et à mesure de l'accroissement de votre ancienneté c'est une superbe illustration de l'effet Mathieu celui qui est précaire et qui ne reste pas longtemps dans l'entreprise et bien s'il perd son emploi il n'aura plus que ses yeux pour pleurer celui qui reste dans l'entreprise longtemps lui verra son compteur de droits grâce à ça verra son compteur de droit augmenté année après année barème ou pas barème ça va au-delà de la problématique du barème la deuxième cause c'est véritablement la deuxième cause de fragilité rassemble des causes qui ont été évoquées à l'instant par mon prédécesseur liées à la faible qualification du travailleur et aux difficultés d'adaptation aux évolutions techniques le troisième ensemble de causes et j'en ai terminé puisque je reprendrai la parole tout à l'heure le troisième ensemble est constitué par des fragilisations évidemment dues à l'état de santé du salarié mais ça on le sait depuis longtemps et puis il y a une quatrième cause de fragilité au regard du droit du travail quand on s'intéresse véritablement à l'articulation gestion de l'emploi et protection des salariés ce sont l'ensemble des mécanismes qui ont été évoqués aussi ce matin et qui concernent les travailleurs des sous-traitants les travailleurs des sous-traitants des sous-traitants les travailleurs des sous-traitants des sous-traitants des sous-traitants je pourrais poursuivre comme ça à l'envie et cela alors dans une moindre mesure parce que là où ils sont travailleurs ils rentrent dans la sphère d'influence du droit du travail mais cela en réalité échappe aussi pour une bonne part précisément aux avantages liés à la qualité de salarié et aux avantages liés à l'application du droit du travail et donc s'il doit y avoir demain un droit du travail nouveau parce que je ne dis pas que le droit du travail aujourd'hui est nouveau s'il doit demain y avoir un droit du travail nouveau mais j'y reviendrai tout à l'heure il y a peut-être le plus grand intérêt à essayer de le reconstruire à partir de ceux qui aujourd'hui pour ces raisons que je viens d'évoquer n'en bénéficient pas merci de votre attention merci beaucoup je dis juste un mot quand même une phrase qui m'a beaucoup frappé celui qui reste dans l'entreprise voit son compteur de droit augmenter année après année c'est très frappant quand on entend tous les discours sur le fait qu'aujourd'hui quand on est jeune et quand on rentre dans une entreprise on ne va pas y rester longtemps que le destin est d'aller d'entreprise en entreprise et ce qui souligne l'importance effectivement que les droits acquis soient extérieurs je passe la parole je passe la parole immédiatement à Yves Trouillou directeur général du travail merci beaucoup alors l'intitulé de notre journée de réflexion vers un nouveau droit du travail pour la direction générale du travail que je représente et pour l'ensemble des collègues qui y travaillent conduit à se poser une question est-ce que au travers de ce vers vous indiquez ou indique-t-on un objectif ou un processus au bout de cinq ans à la tête de la direction générale du travail je me suis rendu compte finalement que la direction est toujours entre deux lois celle que nous avons contribué à rédiger et celle que le gouvernement s'apprête à nous demander de construire bien évidemment en fonction de ses orientations politiques objectif ou processus je pense que tout le monde a compris et c'est que nous sommes dans une mue la question est de savoir pour reprendre la belle citation d'Ernard Juncker reprise par Anis et Leport est-ce que pendant la mue le serpent est aveugle nous essayons de ne pas être aveugle nous essayons au mieux d'éclairer le débat il a été fait souvent référence à la tension entre le social et l'économique et les collègues de la DGT savent que quand je suis en difficulté parce qu'ils me posent et m'assaillent de questions je sors cérémonieusement de mon armoire le précis d'Allos de 1975 et j'ouvre ce précis d'Allos pour reprendre et vous y avez fait référence d'autres qui ont fait référence cette belle citation de Gérard Lioncamp si le droit du travail cherche à consacrer tout ce qui est socialement souhaitable il ne peut réaliser que ce qui est économiquement possible je serai tout à fait d'accord avec les intervenants précédents c'est une tension qui est permanente depuis la naissance avant même d'ailleurs la naissance du droit du travail sur la notion pour aller un peu plus dans l'entonnoir qui est à nous sur la notion d'emploi de quoi parle-t-on l'emploi le poste de travail il se transforme il n'est jamais à l'identique et la question est de savoir si les transformations voire la suppression du poste de travail vont entraîner la suppression de l'emploi la question aussi derrière est celle des aptitudes et notamment des aptitudes physiques nonobstant les progrès qui ont été accomplis qui sont impressionnants en termes de conditions de travail il ne faut pas l'oublier que l'une des raisons qui peut conduire à l'exclusion de l'emploi c'est l'inaptitude le fait qu'à un moment donné le salarié ne peut plus ou est regardé comme ne pouvant plus assumer physiquement ou moralement ou les deux les exigences du poste de travail et enfin ce sont les compétences les compétences qui en principe sont reconnues dans des qualifications alors gérer l'emploi comment gérer l'emploi et le protéger est-ce que ces deux termes sont finalement redondants ou constituent-ils un oxymon redondant car finalement gérer l'emploi c'est anticiper c'est mettre en place une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences c'est par conséquent s'interroger aux évolutions stratégiques de son secteur d'activité comme aurait dit le doyen vaquer regarder si des nuées noires s'annoncent à l'horizon de telle manière à les anticiper étudier les évolutions techniques et en déduire les formations de longue durée ou d'adaptation qui sont nécessaires pour éviter justement la rupture du contrat de travail donc gérer l'emploi serait finalement redondant avec protéger le travailleur parce que la forme essentielle de la protection c'est que la personne conserve non pas son emploi au sens poste de travail mais que la relation de travail soit sécurisée pour assurer la continuité de ce qui est la contrepartie du travail à savoir la rémunération et qui permet la stabilité la sécurité sociale mais et vous l'avez présenté cher Pierre-Yves on peut aussi considérer que ces deux termes sont totalement antinomiques et il est vrai que parfois certaines pratiques d'entreprise il ne faut pas généraliser mais certaines pratiques d'entreprise ont conduit les travailleurs et leurs organisations syndicales à être relativement méfiants quand ils entendent le mot GPEC car ils y associent immédiatement PSE et rupture du contrat de travail et là effectivement on peut considérer qu'il pourrait y avoir une contradiction et puis comme il a été exposé il y a deux logiques la logique libérale qui nous explique ou néolibérale que dès lors qu'il y a accroissement des protections cela se traduit par une destruction des emplois et donc que la gestion des emplois passe nécessairement par une évolution du droit du travail que certains pourraient qualifier de régressive et d'où posture de ceux qui sont en opposition par rapport à cette logique libérale de défendre ce qui est l'existant y compris en considérant par exemple ce qui est surprenant pour les travaillistes que le contrat de travail est le meilleur bouclier face aux évolutions et aux menaces qui pèsent sur le travailleur et puis vous avez une logique sociale entre guillemets qui considère que toute évolution est négative et qu'elle constitue une régression et ceux qui se sont essayés à tenter finalement pour reprendre une expression d'un philosophe allemand le Hof ebung à essayer de concilier de dépasser ces contradictions ont parfois subi quelques avanies mais deux logiques contradiction oxymoron est-il possible de la dépasser il me semble c'est à la fois le haut fonctionnaire qui vous parle mais aussi la personne qui est derrière c'est que quelles que soient les évolutions politiques depuis au moins 2008 il me semble qu'il y a une continuité je ne dis pas qu'il n'y a pas des ruptures il y a une continuité c'est que les gouvernements cherchent à adapter l'économie de notre pays à la mondialisation la numérisation tous les ions qui se combinent pour cette grande transformation au sens de Polanyi que nous sommes en train de vivre et qui déstabilisent toutes les sociétés et les gouvernements successifs cherchent à adapter la France par le dialogue social dialogue social je le définis rapidement c'est ce qui va de l'information jusqu'à la négociation et la négociation c'est aussi une forme de co-décision et derrière cette idée c'est que je reprends les deux termes de l'attention de Gérard Lyon-Camp c'est que par le dialogue social on peut être plus efficace économiquement on peut éviter les perdants-perdants exemple le scénario Goudieur l'entreprise ferme les salariés sont sur le carreau et par conséquent ils ont perdu à la fois leur emploi leur protection c'est d'éviter donc ce perdant-perdant disant par le dialogue social on peut être plus efficace économiquement donc le économiquement possible s'accroît et donc le socialement souhaitable voit ses marges de manœuvre s'élargir c'est l'objectif il me semble métastratégique si vous me passez cette expression la grande stratégie que déploient les pouvoirs publics sans le dire avec des ruptures mais néanmoins on ne comprend pas la réforme de 2008 à laquelle il a été fait référence et toutes ces incidences le mouvement de restructuration des branches ce qui n'est pas nouveau ce qui est forcément nouveau là un véritable nouveau droit les mesures de la représentativité syndicale et patronale qui constituent les arcs boutants de l'édifice qui est en train de se construire alors l'objectif au travers de ce dialogue social c'est de faire passer notre pays et c'est compliqué eu égard à l'immense diversité des relations sociales des situations économiques et sociales et des diversités territoriales d'une flexibilité que les professeurs qualifiaient d'unilatérale et externe référence au contrat court avec les mouvements en ritus continu sur le marché du travail à une flexibilité interne et négociée cette flexibilité interne devant porter sur des variables clés de la relation de travail qui assure finalement la pérennité de l'emploi du travailleur dans l'entreprise à savoir la durée du travail les salaires la mobilité qu'elle soit géographique ou fonctionnelle ou les deux combinés et de ce point de vue là si vous avez cette stratégie vous devez nécessairement j'emploie le mot outil oui parce qu'il y a des outils ou des instruments juridiques qui doivent être opérationnels c'est à dire cohérents avec cette stratégie il me reste deux minutes pour essayer de vous exposer cette recherche de cohérence premier problème c'est que si vous voulez promouvoir le dialogue social en France la négociation se fait avec les organisations syndicales paradoxe elles sont extrêmement faibles dans les entreprises de moins de 50 avec qui négocie-t-on ? le mandatement je passe très vite a été mis à part la période des 35 heures un échec et que par conséquent si vous voulez avoir un outil qui est opérationnel vous devez nécessairement adapter les modalités de la négociation en prenant en compte bien évidemment les engagements internationaux de la France c'est à dire en l'absence de délégués syndicales et ouvrir la porte à des négociations avec les élus voire en l'absence d'élus avec une négociation avec le personnel mais souvent comme aurait dit Jean-Pierre Chevènement le neuf se nourrit du vieux les modalités d'adoption des accords en matière de protection complémentaire ont toujours prévu trois modalités alternatives d'approbation d'un texte qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation et c'est une jurisprudence souvent appelée par maître Barthélémy considère qu'un texte adopté par voie la voie du référendum en matière de protection complémentaire constitue une convention un accord collectif d'où la recherche d'outils tels que la rupture la RCC la rupture conventionnelle collective ou les accords de performance collective nous oublions peut-être nous passons un peu vite sur quand même cette innovation fondamentale sous le contrôle de Corinne Varga il me semble que nous sommes le seul pays à nous être engagés dans cette période de tension et de modélisation à l'adoption de ce n'est pas rien de l'accord dit majoritaire de l'accord majoritaire ce qui veut dire que des accords qui ne sont pas nécessairement des accords donnant-donnant ou j'allais dire passez-moi l'expression monsieur plus des accords qui impliquent des contreparties doivent recueillir l'assentiment d'organisations légitimes s'agissant des accords de protection collective nous nous sommes absolument calés sur le texte de la convention de 158 ils doivent répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise sans aussi bien dans les situations que nous connaissons dans la même période des situations de récession de recul du marché ou des périodes de développement du marché comme le connaît l'industrie automobile aujourd'hui ou l'industrie aéronautique et la question qui est derrière si nous voulons donner si nous croyons à cet instrument que constitue la négociation collective comme instrument de dépassement dans cette tension entre le libéral et le social il faut bien alors résoudre et dénouer la question entre le collectif et l'individuel il ne s'agit pas d'écraser l'individuel le droit que tout individu tout travailleur tire de son contrat il s'agit des combinés mais à un moment donné il faut choisir qu'est-ce qui prévaut le collectif ou l'individuel le choix qui a été fait par les gouvernements successifs sous des formes diverses et variées c'est de promouvoir l'intérêt collectif de telle manière et c'est l'intérêt collectif de l'entreprise il y a une convergence des vues entre me semble-t-il sous le plan théorique entre les penseurs qui ont vu l'entreprise comme une institution du côté droit du travail mais aussi du côté des professeurs de droit public comme Maurice Auriou j'en termine là en vous disant que ce qui est en train de se construire c'est un droit de l'activité professionnelle de manière tâtonnante de manière tâtonnante compte tenu des rythmes politiques mais c'est un droit qui unit à la fois le droit de l'emploi un accord de performance collective doit à la fois aborder les questions d'emploi les questions de travail les questions de formation professionnelle c'est passez-moi l'expression du all-include qui doit se dégager se construire c'est un droit de l'activité aussi professionnelle qui doit construire j'en terminerai ce point le droit de la transition professionnelle c'est le point clé transition professionnelle quand le salarié à l'intérieur d'un même groupe change d'entreprise d'employeur pour éviter qu'il ne perde finalement son emploi mais l'emploi il est dans le groupe il n'est pas dans l'entreprise mais aussi transition et là je fais référence à ce que tu disais pour les salariés qui ont perdu leur emploi la question est comment assurer cette transition professionnelle comment assurer aussi le maintien des droits droit à la protection collective finalement nous jugerons des intentions des législateurs je reprends la citation du philosophe auquel j'ai fait référence l'intention ne trouve sa vérité que dans l'action elle-même sans désemparer je redonne la parole à monsieur Piveteau je rappelle que je ne suis pas à l'initiative de cette organisation Denis je suis à moins 3 minutes du coup je vais être très court et réagir rapidement du coup encore plus rapidement que je ne l'avais pensé aux deux interventions précédentes Yves a parlé du droit d'un droit de l'activité très global qui sache penser les transitions professionnelles on voit la parenté avec ce que je développais on voit bien aussi le rôle des acteurs parce que ce qui se pense à la DGT ou dans les relations professionnelles dans l'entreprise entre les partenaires sociaux entre les représentants de l'employeur et les représentants des employeurs lorsqu'il s'agit d'un accord qui déborde une seule entreprise ou l'employeur pour une seule entreprise et les représentants des salariés ce qui se joue se joue avec le droit dans l'instant et avec l'application du droit à une activité économique qui va bien le juge lui est nécessairement c'était dit par Pascal Fombeur tout à l'heure il est nécessairement saisi du litige et il ne pourra pas échapper à cette position de gendarme en fin de parcours qui le prive d'une certaine façon d'une grande partie des leviers les plus efficaces qui doivent être des leviers d'anticipation des leviers de préparation des leviers d'évitement et donc par construction le juge a toujours l'impression d'arriver trop tard alors d'où la nécessité très certainement de ne pas tout faire reposer sur la rééducation juridictionnelle d'où la nécessité aussi et c'est là que je me permets du coup en écho avec ce qui a été dit de revenir sur mon propos de tout à l'heure d'arriver à pour permettre cette flexibilité et ces mouvements plus souples plus fluides sur le marché du travail à arriver à accrocher au litige du licenciement les droits qui permettent de retrouver un emploi autrement dit faire un lien beaucoup plus fort entre puisque justement nous ne sommes saisis qu'au moment du licenciement et que nous ne devons pas nous en tenir à ce stade au seul maintien de l'emploi tel qu'il était comme il était à accrocher à ce droit du licenciement les droits qui permettront de rebondir et de trouver autre chose donc il y a un pivotement à opérer je crois du droit du licenciement je pourrais développer mais je m'arrête là et un mot puisque c'était très fortement en écho de choses dites ce matin notamment par Antoine Lioncan sur ce malaise au fond du juriste qui se dit le droit devient purement instrumental avec des finalités purement économiques et perd sa dimension axiologique sa dimension de valeur je voudrais que alors nous avons nous le privilège de vous regarder mais de ne pas vous regarder que vous et vous vous voyez uniquement le chercheur de champignons qui est derrière moi et voilà qui représente le travail intellectuel mais regardez autour de vous les trois panneaux voilà que vous faites voilà faites pivoter votre nuque et vous verrez ces trois panneaux d'Henri Martin ils doivent d'être des années 20 c'est le travail nous sommes dans une salle qui est une ode à toutes les dimensions du travail le commerce les travaux publics l'agriculture le travail est une valeur le travail est une valeur et avoir un travail ces peintures le manifestent de manière extrêmement éloquente avoir un travail c'est la première des valeurs et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Yves mais c'est une valeur qui entre dans un rapport circulaire avec les enjeux de santé avec les enjeux d'insertion sociale avec les enjeux de revenus puisque le travail le permet et qu'en retour si on n'a pas la santé si on n'a pas l'insertion sociale si on n'a pas un certain niveau de revenus l'accès au marché du travail en est rendu plus difficile et donc il y a effectivement une circularité à créer une attention à avoir à l'égard de tous ceux qui n'ont pas les marchepieds qui leur permettent d'accéder au travail mais je crois que voilà repenser la protection d'un emploi comme une des premières valeurs de notre droit du travail ça n'est pas s'éloigner de la dimension axiologique merci alors je commencerai par une boutade il ne vous a pas échappé que mon voisin Denis a qualifié vous a décrit le chercheur de champignons c'était le travail intellectuel je trouve ça plutôt sympathique pour te dire non alors beaucoup plus sérieusement je crois qu'on sent bien effectivement puisque l'attitulé de la journée était vers un nouveau droit du travail ou un nouveau droit du travail on sent bien qu'aujourd'hui on est un peu à enfin il me semble-t-il à un tournant alors peut-être que toutes les époques ont pu se considérer comme étant des tournants ça c'est pas impossible du tout mais quand même la question est véritablement posée et précisément de l'articulation de l'économique et du social c'est pas nouveau je l'ai dit tout à l'heure mais aujourd'hui elle nous oblige à reconsidérer un peu le droit du travail tel qu'il existe tel qu'il s'est construit c'est une immense provocation moi je le vois comme une immense provocation à inventer véritablement de nouvelles choses on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin est-ce que effectivement on doit mettre l'accent sur le travail et le travailleur et à ce moment-là indépendamment du support juridique de son activité là je pense que tout est véritablement à créer ce que je veux simplement c'est qu'on ne nous vende pas les réformes récentes comme étant un nouveau droit du travail là je dis non ce n'est pas un nouveau droit du travail c'est encore un droit du travail comme avant donc demain il y a autre chose à construire c'est un peu l'objectif ici en revanche je suivrai complètement ce que disait il y a quelques quelques minutes je pense alors je ne sais pas si je l'appellerais droit de l'activité professionnelle ce que je sais c'est qu'il est peut-être temps alors ça va vous paraître un peu pompeux surtout comme ça en fin d'après-midi mais je pense qu'il est peut-être temps de prendre le mot travail au sérieux et de rappeler que le droit du travail c'est bien le droit du travail c'est pas le droit des salariés c'est pas le droit du salaire c'est pas le droit de l'activité salariée et précisément alors c'est en lien avec ce que j'évoquais à un instant c'est que ben voilà je pense que les changements techniques les changements technologiques la mondialisation tout ce dont on a parlé aujourd'hui nous provoque véritablement à ça et c'est un peu le défi qui s'ouvre et pour répondre à la dernière question la solution peut-elle résider dans une flexibilité interne négociée du contrat de travail que vous aviez posé initialement j'ai envie de dire pourquoi pas à deux conditions la première c'est qu'effectivement la flexibilité interne négociée soit vraiment négociée et ça rejoint les débats de tout à l'heure sur la confiance à l'égard des partenaires sociaux ça rejoint le débat sur au fond la loyauté aussi donc que ce soit véritablement négocié et la deuxième condition c'est que cette flexibilité interne négociée du contrat de travail n'oublie quand même pas tous ceux qui n'en ont pas merci Yves alors deux anecdotes en forme de réponse à ce qui a été dit précédemment un des exemples de dépassement ou tentative d'essai de concilier tension économique et tension sociale a été la mise en place des zones de tourisme internationales et cette idée que deux établissements ou un établissement ne peut ouvrir le dimanche dans ces ZTI que s'il y a un accord collectif et on a vu c'était cristallin deux grandes enseignes très proches l'une a réussi à négocier un accord collectif très vite et l'autre a eu quelques vicissitudes la première a mis en place un accord alors on peut contester le principe du travail le dimanche mais ce qui a été négocié dans cet accord par tous les syndicats présents dans l'entreprise c'est à la fois des choses qui passaient en dehors du radar s'agissant des conditions de travail et des conditions de vie des salariés notamment les femmes la garde des enfants les frais de transport et l'insertion des jeunes comme cet établissement je ne vais rien retravaillir un secret professionnel se situait plutôt dans les beaux quartiers de Paris c'est évident que ce recrutement ne va pas se faire dans ces beaux quartiers surtout si l'objectif était de recruter des jeunes sans diplôme et qu'il y avait des compétences et par conséquent là on voit avec un exemple qu'on peut tout à fait associer une flexibilité qui est une flexibilité interne il faut bien dire le nom qui repose sur un accord collectif majoritaire qui préserve des emplois voire même accroît des emplois et favorise le recrutement de personnes qui sont extérieures la deuxième anecdote c'est qui a trait finalement à l'une des problématiques du droit du travail c'est il est né du collectif alors je ne suis pas professeur d'université donc j'ai beaucoup de respect pour les professeurs d'université mais il me semble que ce qui fait sa singularité c'est le dépassement de la relation individuelle par la constitution d'un cadre collectif la reconnaissance par le juge constitutionnel de la communauté de travail avec la définition de son périmètre et que ceux qui sont sur le côté parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'ils sont dans des relations de dépendance sous-traitance travail détaché illégal faux intérim et ainsi de suite ils sont exclus j'allais dire non pas physiquement ils sont sur le lieu de travail mais exclus de la collectivité du travail ça c'est l'une des principales difficultés et que beaucoup de questions que nous nous posons sur les limites du droit du travail pourraient trouver peut-être une résolution pratique opérationnelle dans la reconstitution de ces collectifs et de ce point de vue là je ne vois pas d'autre instrument que la négociation collective au niveau international mais au niveau national que ce soit dans l'entreprise avec toutes les entreprises qui interviennent mais aussi dans ce qu'on appelle dorénavant les chaînes de valeur et j'en viens à mon anecdote j'ai participé j'ai rencontré l'une des premières promotions de l'université de Nancy qui a mis en place une formation commune dans le cadre des dispositions de la loi de Khomri formation commune de niveau master ouvert à des salariés des DRH des représentants syndicaux qui la plupart du temps n'ont pas fait d'études supérieures et ce que je retiendrai ce qui est pour moi un élément de confiance c'est qu'il y avait une représentante nationale d'une entreprise nationale d'une confédération nationale qui m'a dit monsieur le directeur cette formation est magique et là je pense que nous avons une des clés de l'avenir vous allez me dire que c'est un exemple précis mais à partir du moment où vous avez dans un cadre qui est commun ce qui est tout à fait nouveau tout à fait nouveau mettre dans la même salle des représentants de la direction des représentants syndicaux qui vont être formés ensemble c'est peut-être la voie d'avenir pour que les leviers pour ne pas employer le mot d'outil des leviers opérationnels que constitue le dialogue social soient en cohérence avec la stratégie qui me semble-t-il est la nôtre alors je suis sûre qu'il y a des interventions Antoine est en train de bouillir derrière son micro Antoine Lyon-Camp peut-être alors c'est c'est parce que j'aime beaucoup apporter la contradiction d'abord au directeur général du travail la thèse que vous mettez en avant c'est que pour résoudre cette tension je ne dis pas que c'est les tensions sociales c'est plutôt les exigences de compétitivité d'un côté la protection la voie ça serait la voie miracle c'est la négociation collective et on n'a pas à se prononcer sur la manière dont cette tension doit être réglée elle va se régler selon les rapports de force et les vertus propres je vais lui prêter les vertus propres de la négociation collective interprofessionnelle peut-être professionnelle je pense que ce que vous décrivez là ça s'appelle vraiment dans la science politique contemporaine le néocorporatisme que je vais expliquer dans le sens qui lui est donné par les sociologues américains c'est à dire les gouvernements sont très faibles les syndicats sont très faibles alors ils échangent leurs faiblesses en essayant de cacher ces faiblesses c'est ça le néocorporatisme je ne parle pas du corporatisme durcaimien du néocorporatisme dans lequel au fond personne n'a de de vrais projets mais on se dit dans la confrontation dans le dialogue on va trouver des compromis voilà et moi je ne suis pas vraiment sûr que ce choix soit judicieux si jamais ça a été fait parce que en même temps il y a eu dans les l'histoire française des dix dernières années d'autres options que celle-là tout n'a pas été le choix donc je je dirais vos deux partenaires de la table ronde peut-être montrent autre chose que les vertus du dialogue social ils montrent que il y a peut-être à construire institutionnellement d'autres articulations pas forcément par le dialogue social peut-être ça sera par le dialogue social peut-être pas mais c'est je pense ces idées substantielles qui sont celles auxquelles il faut s'atteler alors c'est une remarque pour le président Piveteau moi je suis très sensible à ce que vous avez dit parce que je je vous trouve pessimiste quand vous dites le juge il intervient trop tard lorsque il essaye parfois de traiter non pas de la stabilité dans un emploi mais du parcours du travailleur du maintien de ses capacités à être employé il y a deux obligations d'ailleurs dans ce texte que vous avez très bien rappelé deux obligations assez belles qui est l'obligation d'adapter aux évolutions de l'emploi et l'obligation de maintenir les capacités pour assurer un emploi serait-il extérieur je pense que même si le juge intervient tardivement il ne peut pas assurer vraiment le respect rétrospectif ce qu'il a comme sens possibilité c'est de dire il n'y a pas eu le respect de ses obligations mais en même temps il construit un modèle le juge et donc pour les négociateurs collectifs c'est extrêmement important que le juge arrive à construire cette articulation d'abord c'est très légitime que ce soit le juge qui la formule et ensuite c'est l'objet de la négociation collective là où ceux qui prétendent ou veulent que ça ne soit pas simplement curatif ou pathologique ce problème ils en fassent un axe d'action et moi j'ai toujours pensé si vous voulez que la seule légitimité des accords collectifs de GPEC c'était cette double obligation et on aurait dû réduire la négociation de gestion prévisionnelle des emplois et compétents en disant l'objet de cette négociation c'est d'assurer le respect de ces doubles obligations ça serait plus clair donc ça voudrait dire que les syndicats sauraient ce qu'on leur propose comme négociation ça voudrait dire que les DRH auraient à travailler sur pas forcément le maintien dans l'emploi in situ on va dire sur place mais sur les processus par lesquels des évolutions on appelle ça maintenant plutôt mobilité professionnelle c'est le nouveau langage même pour la fonction publique depuis une dizaine d'années je ne sais pas et puis les économistes parlent de fluidité alors c'est encore pire parce que c'est un emploi fluide voilà mais je donc je ne suis pas pessimiste je vous trouve en disant le juge ne peut pas facilement reconstruire une protection de l'emploi qui ne soit pas l'emploi sur place il le fait trop tard je pense que vous sous-estimez la force de votre rôle l'effet d'irradiation de ce que vous faites et notamment parce que si c'était dit ça permet d'être incorporé dans d'autres programmes d'action que un règlement judiciaire d'un litige bon je ne dis rien pour Pierre-Yves avec lequel je partage totalement mais je trouverais donc ce qu'il faudrait c'est que le directeur général du travail se rapproche de vous et qu'il cesse un peu moins de croire dans les les vertus abstraites du dialogue social il y a le parquet général entre nous oui il y a le parquet général entre tous les deux est-ce que vous voulez compléter la question ou bien y rajouter et se détacher un peu plus de Paul Henry à mon avis ça peut être ça la suite moi je voulais vous dire que vous je voulais vous dire que vous avez mis en avant deux vertus nouvelles qui sont aujourd'hui à mon avis les deux éléments phares au quotidien de bon nombre de spécialistes de l'organisation des relations de travail et ça m'étonne qu'on l'ait pas dit finalement avant la compétence il suffit de voir la place de la loi du 5 septembre et la montée en puissance de la valeur compétence dans les entreprises et ensuite la prévention compétence et prévention et moi je ne cesse de dire ça à ceux que je rencontre c'est à dire pour le coup les négociateurs on vous attend sur ça et nous n'avons pas ici appelé tous ceux qui doivent être appelés pas un mot sur l'éducation nationale pas un mot Pierre-Yves et je partage avec toi mais ton constat et c'est ça qui m'inquiète pas le constat que tu as fait mais c'est les réponses qu'il faut apporter tu as le même constat que les économistes libéraux comme Cahuc les mêmes le marché du travail est un marché segmenté il y a les insiders et les outsiders relisez toute la littérature des économistes qui nous disent orthodoxes insider et c'est ceux qui appellent à la libéralisation complète du marché et nous on dit non non c'est pas la bonne réponse donc il va falloir nous apporter des réponses à partir du même constat qui ne sont pas les réponses suggérées et je rappelle les réponses suggérées plus de droits du licenciement plus de contrôle de la cause réelle et sérieuse je vous renvoie toute la littérature de ce courant économiste qui a été du reste couronné par un prix Nobel donc on peut faire le même constat de départ et ne pas arriver évidemment au même remède moi je demande à ce qu'il y ait depuis des années un ministère de la formation et de la compétence qui aille de l'éducation nationale à l'enseignement supérieur en intégrant l'apprentissage vous n'imaginez pas la barrière entre l'enseignement supérieur et l'éducation nationale c'est hallucinant encore au 21ème siècle car il n'y a pas de doute et les statistiques sont là la compétence est une clé d'entrée extraordinaire dans le marché du travail regardez les taux de chômage en fonction du niveau de qualification Bac plus 2 Bac plus 3 Bac plus 4 et ainsi de suite en dessous de Bac plus 2 je parle sous le contrôle de Yves on est à 50 à 60% de taux de chômage au dessus de Bac plus 2 on est à 5-7% de taux de chômage donc nous devons mobiliser aujourd'hui aussi un appareil qui n'a pas toujours l'habitude de travailler ensemble et je ne parle pas du formidable défi de la formation tout au long de la vie de la formation professionnelle tout le monde se gosse ou trop de personnes se gossent du compte de formation professionnelle c'est pas un gadget nous avons beaucoup de retard sur la formation professionnelle beaucoup de retard pas dans l'organisation juridique dans l'appropriation par les uns et par les autres et puis ensuite la prévention et ça répond monsieur le président à une partie de cette observation c'est que quand on parle de l'APC l'accord de performance collective quand on parle de la rupture conventionnelle collective mais il y a encore avant et alors ce qui m'étonne c'est qu'il y a 10 ou 15 ans on faisait tous des colloques sur la GPEC sur les accords GPEC et tout est tombé comme un soufflé ça c'est quand même extraordinaire alors que là nous tenons et je partage avec Antoine exactement cette conviction nous tenons avec la prévision la prévention l'économique et la compétence et les accords GPEC le moyen précisément en permanence d'avoir cette prévention dont parlait Yves donc moi j'en appelle un peu un sursaut pas pour les grandes entreprises qui ont des accords GPEC qui savent faire fonctionner les accords GPEC mais pour un développement de cette culture de la prévention et de la conciliation de la compétence de l'emploi et de ces mutations c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas ce référentiel là et ils entendent trop souvent quoi ? l'orage et qui fait que quoi ? si on menait une analyse des licenciements éco du contentieux du licenciement éco par effectif d'entreprise on s'apercevrait qu'en réalité c'est un contentieux de TPE-PME ce n'est plus un contentieux en réalité de grandes entreprises et il suffit de voir le taux de litige des sorties d'emplois de grandes entreprises il n'y en a quasiment plus donc il faut aussi remettre ça en perspective merci beaucoup je n'avais pas imparti de temps de parole aux intervenants extérieurs j'aurais peut-être dû le faire car je ne sais pas si nos intervenants sur l'estrade auront vraiment le temps de répondre alors dans l'ordre de prise à partie oui 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 je lui ai promis que je lui donnerai la parole mais c'était juste pour ajouter un mot Olivier un mot c'est très bref et en fait c'était en réaction à l'intervention d'Antoine c'est pour ça qu'il me semble je voulais réagir parce que c'est un sujet qui me tient à coeur et sur lequel j'ai même un peu écrit je pense que avant de dire que la négociation collective en France est l'expression d'un néo-corporatisme ce qui pour moi est une accusation grave je pense qu'il faut d'abord réfléchir à ce qu'est la société française et ce dont elle souffre moi 40 ans d'expérience dans le domaine des relations sociales m'ont appris que le principal mot dont souffre ce pays c'est le corporatisme c'est les aiguillards du ciel c'est les conducteurs de la SNCF c'est les milliers de corporations qui n'ont en tête que leurs intérêts individuels et égoïstes dont les organisations les confédérations syndicales sur le plan national ont souvent honte moi j'ai eu des discussions avec Louis Vianney dont j'étais proche il était très gêné par le mouvement des aiguillards du ciel la confédération ne les soutenait pas du tout or je considère personnellement que les confédérations syndicales et patronales à un moindre titre sont l'un des principaux remparts de la société française contre le corporatisme pourquoi ? parce que les confédérations syndicales elles elles n'ont pas que les intérêts individuels ou égoïstes d'une catégorie de salariés en tête elles ont l'ensemble des problèmes de la société depuis les problèmes de santé jusqu'au problème d'emploi elles se préoccupent des retraités elles se préoccupent des chômeurs elles se préoccupent des actifs et elles sont capables par leur maturité et leur esprit de responsabilité de prendre en compte les conséquences sur le régime des retraites de telle ou telle mesure sur l'emploi les conséquences sur le régime de protection de la santé de telle ou telle mesure par conséquent elles ont précisément une approche anticorporatiste et je citais tout à l'heure l'exemple très comment dirais-je très illustratif à mes yeux de l'accord du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi qu'est-ce que le deal qu'a fait la CFDT c'est la protection complémentaire santé pour tous les salariés alors que tous les salariés des PME en étaient privés que seules les grandes entreprises en bénéficiaient contre la réforme que voulait le patronat des règles de licenciement et bien si ça c'est l'expression d'un comportement corporatiste ou néon corporatiste je ne crois pas que ça soit le cas merci beaucoup pour cette belle indignation et je passe là la parole c'est à Yves Struy je vous constate que j'ai pu pêcher par en ce qui concerne la présentation par un excès d'idéalisme mais d'une part je ne pourrais pas avoir ces fonctions si je ne croyais pas quand même à certaines valeurs pour reprendre ce qui a été dit précédemment au nombre desquels bien évidemment le respect de la personne humaine le respect du travailleur et puis ce qui à mon sens fait le coeur du coeur du réacteur la négociation et je n'ai pas dit je n'ai pas dit mais je n'avais pas le temps de le dire que bien évidemment dans cette conception l'état disparaît pas du tout d'ailleurs l'une c'est c'est l'une finalement de l'expression la plus dialectique du mouvement que nous sommes en train de vivre au moment où le gouvernement élargissait les marges de manœuvre des partenaires sociaux au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise sur le plan juridique chers amis si vous ouvrez le code du travail dans la partie durée du travail pour la première fois le législateur le gouvernement a fait l'effort de définir ce qu'était l'ordre public et par conséquent ce mouvement doit être pris dans ces deux sens c'est toujours l'état qui distribue la répartition qui distribue les compétences il ne peut pas renoncer à cette compétence des compétences sinon nous serions censurés par le conseil constitutionnel l'état ne se retire pas il ne se retire d'ailleurs ni sur le plan juridique ni sur le plan je dirais opérationnel ce matin a été abordé la question de la restructuration des branches au début d'après-midi sincèrement si les pouvoirs publics n'avaient pas j'allais dire sifflé la fin de la mi-temps ou la fin du match on resterait avec le nombre de branches que nous avons avec là pour le coup je ne sais pas si c'est corporatisme ou néo-corporatisme mais en tout cas des situations bloquées qui font que les blanches les plus faibles n'ont pas la possibilité ni la capacité d'assumer les fonctions je renvoie à des dispositions de la loi sur l'avenir professionnel avec l'introduction d'un critère nouveau sur les restructurations des branches c'est la capacité de la branche à assumer la plénitude de ses compétences en matière de professionnel et là c'est déterminant ce n'est pas au niveau de l'entreprise que tout peut se faire je n'ai jamais dit cela mais par exemple l'anticipation sur le marché la constitution le centre d'apprentissage la définition des diplômes et ainsi de suite tout cela ne peut pas se faire ni au niveau interpronational il doit se faire au niveau de la branche c'est un mouvement d'ensemble et vous avez cher professeur dit échange de faiblesse oui mais jusqu'à présent je pense à la négociation sur les PSE on échangeait des pouvoirs de nuisance il faut se dire les choses telles qu'elles sont c'est à dire du côté de la représentation du personnel du CE du CHSCT sachant qu'on ne pouvait pas peser in fine sur la décision c'était un mouvement avec une bataille juridique nous sommes tous instrumentalisés comme juges avec comme finalité de retarder le plus possible et de négocier le temps vis-à-vis de l'argent est-ce qu'il n'est pas possible de concevoir une autre modalité de négociation qui serait dans un rapport de force mais il y a l'encadrement par la loi non pas simplement d'échanger des faiblesses mais aussi des potentialités je reviens sur des choses que je n'ai pas pu dire mais la cohérence quand même je fais référence à Anna Supio sur la gouvernance par les nombres mais nous sommes quand même dans la recherche d'une mutation de notre modèle qui confine dans certains éléments à une forme de co-gestion mais consulter les représentants du personnel sur la stratégie de l'entreprise c'est essentiel donner aux représentants du personnel par le biais de la base de données économique et sociale toutes les informations qui sont nécessaires pour comprendre la situation économique de l'entreprise c'est essentiel à un dialogue social qui ne veut justement pour qu'il ne soit pas simplement échange de faiblesse et la première faiblesse c'est l'ignorance merci beaucoup nous avons donc compris que l'état était toujours là d'ailleurs nous avons toujours ça ne vous a pas échappé un directeur général du travail je passe sans désemparer la parole à monsieur le président Pifteau merci deux mots là encore d'abord pour remercier Antoine Liancante de me permettre de préciser que j'ai sûrement donné l'impression d'être pessimiste mon sentiment intérieur n'est pas celui-là je m'efforce surtout d'être lucide surtout ce que je voulais bien faire comprendre c'est que si nous nous plaçons en tant que juges là où nous nous plaçons c'est pas parce que nous pensons que le litige est le bon régulateur des rapports sociaux mais parce que nous sommes les professionnels du litige et qu'on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est et que la question du coup qui se pose à nous c'est d'essayer de savoir à quelles conditions le régulateur du litige que par construction je veux dire malheureusement nous sommes parce que je continue de penser que ce n'est pas le bon moment enfin je veux dire que c'est quand même ça serait idéalement il faudrait pouvoir être plus en amont à quelles conditions le régulateur du litige peut-il aujourd'hui dans une perspective de nouveau droit du travail éviter de se racornir sur une vision qui serait qui est fondamentale qui est la protection de l'emploi tel qu'il est dans l'entreprise telle qu'elle est mais qui si on s'en limite à ça n'ouvre pas sur les perspectives dont nous avons besoin voilà c'est ça aller au-delà le garder bien sûr mais aller au-delà un deuxième point parce que je pense que du coup ça nous amènerait presque à un nouveau colloque mais dans ce qu'a dit le professeur il y a quelque chose de tout à fait certain et je crois moi je m'y retrouve très volontiers c'est à dire qu'il existe des outils aujourd'hui qui permettent l'anticipation la prévention et notamment tout le travail de gestion prévisionnelle des emplois et des accords de GPEC mais alors pour vous livrer une enfin dire l'idée d'abord et vous livrer ensuite une anecdote qui n'a plus de caractère confidentiel maintenant l'idée je crois au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur les perspectives du droit du licenciement je crois qu'un des enjeux à construire en termes de droit du travail et à construire et là c'est là que le lien avec la cour de cassation est tout à fait fondamental pour nous c'est d'arriver à construire un droit dans lequel les concepts soient en cohérence tout au long du parcours professionnel je m'explique je vous ai cité des exemples d'intégration des dimensions de formation au moment de l'obligation de reclassement ou de l'obligation des aides à la reconversion on pourrait dire aussi la même chose même si c'est un peu plus technique de la définition des catégories professionnelles qui servent de base à l'application des critères d'ordre parce qu'il y a la même idée de permutabilité de capacité d'obligation en quelque sorte pour l'employeur pour que le licenciement ne soit pas inhérent à la personne du salarié de ne pas aller choisir celui qui occupe le poste supprimé et du coup d'être capable d'assurer une permutabilité et une compétence au fond maintenue ou diversifiée de ses salariés et on voit qu'autour de la construction et alors l'anecdote c'est que au moment où c'est posé pour nous la question d'élaboration de la transposition de la jurisprudence de la cour de cassation très connue depuis l'arrêt samaritaine sur les catégories professionnelles au contrôle des PSE notamment la question de la place des accords de GPEG dans les entreprises qui en avaient et la question de savoir quelles présomptions on pourrait aller tirer de l'existence de ces documents évidemment nous nous la sommes posé et en l'état nous n'avons pas finalement donné de place particulière à ce stade de la jurisprudence à l'existence possible de catégories ou d'éléments figurant dans ces accords en grande partie parce que nous n'avons pas eu le sentiment que la maturité de ce travail était suffisamment large et suffisante dans l'ensemble du champ concerné mais voilà la jurisprudence elle accompagne la vie économique comme elle est et je crois que cette question elle reste un peu elle reste devant nous elle pourrait connaître des évolutions et puis il y a un troisième point mais là je vais passer la parole à Pierre-Yves parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi c'est qu'il y a une vraie question aussi pour le droit du travail c'est qui parle au nom des faibles qui parle au nom de ceux qui n'ont pas la parole est-ce que c'est la loi est-ce que c'est l'administration est-ce que voilà j'ai souvent pensé que c'était dommage que les chômeurs n'aient pas accès aux élections professionnelles au moins pour qu'on décompte leur voix dans le calcul de représentativité oui merci trois remarques rapides les deux premières sérieuses mais sans l'être tout à fait la première c'est que ce qui est très intéressant c'est de voir le débat très rapide qui s'est instauré entre Antoine Yoncan et monsieur Dutayet-Lamotte sur le mot corporatisme je crois qu'en France on a un mal de chien permise-moi l'expression à parler de ces choses là peut-être parce qu'on a derrière soi un passé des relents etc je crois que quand on emploie le mot corporatisme c'est tout de suite le chiffon rouge et je pense qu'en réalité il n'a pas besoin de moi pour être défendu mais je pense que l'idée de corporatisme telle que l'entendent les auteurs anglo-saxons et américains en particulier n'a assez peu de choses à voir enfin je veux dire en tout cas strictement rien à voir avec Vichy pour le dire un peu violemment c'est ça or on a toujours ça dans la tête on n'arrive pas à s'en départir et ça ça biaise un petit peu les débats deuxième chose c'est aussi en forme de boutade si vous me permettez il faut bien terminer par un sourire en tout cas pour cette table ronde c'est quand même la première fois Paul-Henri que je m'entends dire Pierre-Yves Verquin néo-libéraux même combat et mais 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 venant mais c'est bien mais venant de Paul-Henri venant de Paul-Henri on a mis Paul-Henri voilà tout va bien Paul-Henri pas d'inquiétude je te connais comme si je t'avais fait alors je vous ai dit que c'était une boutade non non mais la troisième interrogation est beaucoup plus sérieuse en fait elle vient d'être évoquée par Denis Piveteau je vais redire ce que j'avais dit il y a quelques instants mais je crois qu'on a vraiment un effort intellectuel à faire un vrai effort intellectuel alors peut-être que je m'éloigne trop au fond de la pratique du terrain mais bon je suis un peu là pour ça aujourd'hui mais on a un effort intellectuel à faire pour penser la question du travail à nouveau frais pour repenser à nouveau frais la question du travail et je veux dire qu'il y a des choses qui bougent on l'a évoqué ce matin je suis un peu en train d'enfoncer une porte ouverte mais je remarque quand même que dans différents lieux au CNAM ou ailleurs je vois beaucoup de lieux où sur un mode un peu plus disciplinaire on essaie de réfléchir à la question du travail lui-même et je reviens à ce que je disais tout à l'heure on risque de me répéter mais nous parlons de droit du travail oui voilà nous parlons de droit du travail et le mot important dans droit du travail j'ai la faiblesse de penser que c'est pas droit tout juriste que je suis c'est travail et je pense qu'on a tourné autour toute la journée et ça veut dire qu'il va ben voilà on se projette maintenant vers voilà pour faire une conclusion mais je pense que l'enjeu à partir de la question du juge qui en soit très intéressant quand même aussi c'est à dire que cette question du travail elle est aussi dans la mission du travail du juge sans faire de mauvais jeu de mots et elle n'est pas que l'affaire des ergonomes elle n'est pas que l'affaire des psychologues elle n'est pas que l'affaire des administratifs elle est aussi le rôle du juge dans une société telle que la nôtre et ça j'y crois véritablement c'est un acte de foi que tout autre chose mais je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain merci il me reste à remercier les participants qui sont si nombreux à remercier les intervenants et à passer la parole au président de la chambre sociale et au président de la section sociale du conseil d'état pour clôturer cette séance je fais observer qu'il est 17h précisément de la chambre sociale